Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce borne, que la paix du Seigneur soit avec nous, que Dieu nous protège. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que nous allons continuer ce dossier-là, parce que je vais découvrir autre chose. En fait, la mère adoptive à cette fille qu'elle a, va nous expliquer comment elle a découvert qu'il couchait avec la fille de son ami. En fait, le monsieur que vous voyez ici, est malheureusement décédé. Il avait un ami avec qui il était, et avant même sa mort, son ami couchait avec sa fille, mais il ne le savait pas. Voici qu'après sa mort, la femme à qui ce homme va profiter sa fille, va appeler un gynécologue pour essayer de voir si la fille est vieille. Et c'est là que la fille va commencer à se confesser, et nous dire qu'elle a été violée par le meilleur ami de son papa. Waouh ! Quand vous voyez cet homme qui a violé la fille, vous vous dites, mais, sérieux ? La fille, à ce moment, elle a 14 ans. Parce que si sa mère adoptive est là, elle veut éclaircir les choses sur cette affaire, elle veut nous dire certaines choses, et nous allons écouter les choses dans le moindre détail. Et que ça vous ouvre les yeux, vous, vous, les parents, vous, les papas, ce qui se passe dans ce monde est vraiment terrible. Les gens sont prêts à tout, à tout, pour les choses qui n'ont aucun sens. Comment vous l'expliquez ? Mais écoutez ça d'abord. Avant que Fabrice ne meure, voilà, je vais venir, en fait, du vivant de Fabrice, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que Fabrice, c'est le papa à la fille qui a été violée. Vous voyez, c'est le monsieur que vous voyez ici. Écoutons. Avant que Fabrice, qui est mon frère, vivait, Fabrice, il était encore en vie. Fabrice, Fabrice, c'est mon enfant, Fabrice, c'est l'enfant de tout le monde au Maroc, voilà. Et la fille qui est ici, elle s'appelle Fabie. Fabie, c'est notre enfant. Quand Fabrice a eu son problème, après qu'il est rentré à Bujan, Fabrice me crie, il me dit, Domi, et comment on appelle ça, Domi, Domi, viens sur ma famille, je te confie mon enfant Fabienne. Fabrice, je te confie ma famille. Donc, monsieur a confié sa fille à cette femme qui vous voyez là-bas, comme sa soeur, vous voyez. Il a dit, vraiment, je te confie, il a dit, vraiment, je te confie ma famille. Je vais avoir un problème ici, vraiment. Et il a dit aux gens, Fabrice va rester avec Domi, lui, il va rester à Bujan. Voilà, le temps de voir un peu, le temps de voir un peu. Donc, c'est comme ça, moi, Dominique, quand il y a eu le malheur, tout le monde était sur le choc, tout. Mais la dernière volonté de Fabrice, c'était que moi, Dominique, je garde son enfant qui est Fabienne. Fabie, elle a une maman. Fabie, elle a une grande mère. Fabie, elle a des oncles, voilà. Moi, j'ai décidé de garder Fabienne parce qu'elle a grandi au Royaume-Messie et puis elle n'a pas grandi à Bujan. Ça sera difficile pour elle de reprendre là-bas la vie de là-bas et tout. Voilà, donc j'ai décidé d'accepter la dernière volonté de mon frère, Fabrice, des noms de père à son âme. Voilà, moi, je suis un jour, on partait où ça a commencé pour qu'aujourd'hui, on apprenne que LPP a couché avec la petite. Et LPP, LPP, c'est l'ami à ce monsieur qui l'a ouvré. Voilà, donc c'est LPP qui est censé être la personne qui a commis le crime ici. Moi, j'apprends. Je vais au mall avec mon enfant et mon mari, mes enfants, ma famille, en fait. Je vais au mall, on va se promener comme tout le monde qui me suit. Si Snap, ils savent. Je vais au mall avec mon enfant parce que moi, j'ai beaucoup de messages sur Snap. Du coup, Fabie, c'est comme ma camarade. C'est comme ma petite soeur, mon ami. C'est comme ça, on se prend. Souvent même quand je veux m'habiller, elle dit, bébé, viens. Hé, ma chaussure, je vais porter là. Il faut regarder parce que c'est mon ami, c'est ma petite soeur, c'est mon enfant. De toute façon, je prends mes enfants, c'est comme ça, je prends la fille de mon frère, Fabrice, de non-père à son âme. Donc, on se dit, bébé, attrape mon téléphone. Souvent, si on m'envoie des messages sur Snap, tu vas m'aider à répondre. C'est comme ça que Fabie prend mon téléphone. Elle va, je ne sais pas, comme je l'ai pour l'habitude de lui, dit ça. Donc, je regardais, elle n'avait pas mon téléphone ce jour-là. Je cherchais mon téléphone. On était à Gucci, je pense, elle était assise là. Et je cherchais mon téléphone. Donc, je ne voyais pas mon téléphone. Je tourne vers Fabie, je veux prendre mon téléphone. Fabie, tu sautes. Aïe. Tu as quoi? Je cherche mon téléphone et puis tu sautes. Tu fais quoi sur ton téléphone? Fabie est en train de causer avec un garçon. Et voici comment elle a découvert que cette fille-là en question est en train de causer avec un garçon. Vous voyez ça? Vraiment que Dieu ouvre les sous-parrains pour voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Voilà, elle causait avec un garçon. Le garçon, ce n'était pas elle pipi d'abord, non. Le garçon en question, ce n'était pas elle pipi. Donc, je vois, je lui ai arraché le téléphone. Eh bien, il voulait le supprimer. Il dit, non, tu supprimes quoi? Je t'ai fâché dans le mall là-bas. Il a dit, bébé, viens voir ce que Fabie, tu causerais de Fabie. Pourquoi? Mon mari m'a dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Arrive, on est devant les gens. Tu as commencé à crier. Tu as fait quoi? Il faut te calmer. Il dit, non, bébé. Fabie, comment va causer avec un homme? Fabie, tu... Il dit, il faut te calmer. Il dit, non, Fabie, on est déjà appelé son oncle aussi qui est Dumous et tout. Je dis, non, Doudou, Fabie, on est garçon. Doudou, Doudou, il faut te calmer. Fabie, on n'est pas garçon. Je dis, ok. Donc, je suis calme parce qu'on est au mall. On va à la maison. Moi, je ne peux pas laisser ça parce que la causerie que j'ai vue de mon enfant, là, non. Fabie, elle est trop petite. Fabie a 14 ans maintenant. Elle est petite pour avoir ce genre de conversation. Donc, je rentre à la maison. Je l'appelle. Je dis, viens. Faut t'asseoir à côté de moi, ici. Tu connais un garçon. Mon enfant me dit, maman, je ne connais pas un garçon. Je me limite qu'à causer. Là, il y a une confortation. Parce que les causeries que je vois dedans, là, les causeries, là, ne sont pas vraiment les causeries d'une petite fille, non. Ce sont les causeries des vieilles personnes. Du genre avec un gars qui dit... Je n'ai pas envie de parler de ça ici, même. Mais quand j'ai vu, j'ai appelé la copine de Fabrice. Elle qui... Fabrice, le dernier moment de Fabrice, elle a passé les démons. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais attends. Faut me dire comment Fabien était... Comment elle se comportait. Parce que maintenant, elle a grandi. Ça sera compliqué pour moi si je ne la maîtrise pas. Comment je vais pouvoir la gérer. C'est comme ça qu'elle m'explique un peu le comportement de Fabienne. Que souvent, Fabienne, elle fugue de la maison. Elle fait des trucs et autres. Je lui ai dit, d'accord. Comment elle est arrivée chez moi, là ? Je vais lui donner l'éducation d'une maman. Elle est avec papa, maman, ses frères et tout. Donc, pour ça, là, je dois voir, je dois vérifier. Parce que tout le monde ne sait pas que Fabienne a été déviégée. Mais moi, je suis une femme. Et moi, je veux regarder mon enfant. Je veux donner mon éducation à mon enfant. Je peux m'en foutre de Fabienne. Fabienne est chez moi. Et puis, je ne la regarde pas. Elle va à l'école limite. Elle vient manger d'or. Et puis, je ne lui demande pas c'est quoi l'affaire, ses journées et tout. Mais quand tu veux partir jusqu'à... C'est comme ton enfant va jusqu'au bout. Comme c'était Alvin et Kilian que je prenais dans ma main. À qui je parlais. Donc, c'est comme ça. Je lui demande, Fabienne, tu connais garçon ? Fabienne me dit, maman, je ne connais pas garçon. Je dis, tu es sûre. Elle dit, maman, je me limite. Qu'à causer sur Facebook, sur ce qu'on appelle ça, sur WhatsApp. Je lui dis, tu ne peux pas me blaguer. Moi, je suis une femme. Bon, j'ai fatigué mon papa. Donc, c'est ce que tu es en train de faire là. Mon mari dit, bébé, non, il faut la laisser. Il faut faire doucement. Bébé, non. Non, attends, moi, je vais lui parler. Elle sera comme une autre complice. Elle va m'écouter. Il dit, bébé, c'est une femme. Il faut laisser ça. Il ne faut pas que tu vas parler. Il ne faut pas que tu vas parler doucement. Mais doucement, Fabienne ne va pas t'écouter. Vu que sa maman m'a déjà parlé, la copine m'avait déjà parlé un peu. Il dit, bébé, c'est quand j'ai voulu faire des histoires. Mon mari dit, bébé, non. Je dis, bébé, calme-toi. Fabienne, tu connais garçon ? Non. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon gynécologue. J'ai dit, docteur. Elle dit, oui. J'ai dit, il y a besoin de toi, justement, ce soir. Elle dit, à 7h, là, je dis, pardon, si ce n'est pas le cas, demain matin, très tôt. Elle dit, il y a une urgence. J'ai dit, oui, mon enfant. Elle dit, d'accord. Comme c'est toi, Dominique, j'arrive. C'est comme ça que la gynécologue vient et elle s'en va. C'est-à-dire que je stoppe la patilène. Fabienne avait son papa. Fabienne avait les copines. Parce qu'il y avait la copine de son papa qui était là. Fabienne vivait, je peux dire, la copine de son papa. Ils n'ont jamais su que Fabienne était déviégée. Voilà, ça, c'est un point que je vous dis. Ils n'ont jamais su. Ça veut dire qu'un enfant, moi, je ne voulais pas me mettre sur la toile pour venir exposer la vie de mon défunt ami et venir exposer Fabienne, qui est comme ma fille maintenant. Parce que c'est exposer son enfant. Elle est de ma fille. Si elle vient dire aux gens qu'au monde entier, qu'ils ont violé, qu'ils ont discruché, mais Fabienne connaît, non. Je ne peux pas venir faire. Je gère ma manière de maman. Parce que c'est maintenant que j'ai pris l'enfant. Ça ne veut même pas combien de mois j'ai récupéré Fabienne. Elle avait son caractère avant. C'est une femme, elle a 14 ans. Voilà. Donc, moi, maintenant, le truc de maman, j'appelle mon gynécologue. Je pouvais laisser cette histoire. Elle dit, bon, comme ma fille disait qu'on n'est pas garçons, on va s'est limité à l'âme. Non. Je ne savais pas encore pour l'histoire de L.P.P. Et puis, j'ai appelé mon gynécologue. Quand j'ai mis sur le parleur, c'est là que Fabienne s'assoit et me dit, maman, pardon, je vais te dire la vérité. Je dis, aïe. Donc, tu avais quelque chose à me cacher. Il y a quelque chose. Donc, dis-moi. C'est là que Fabienne me sort que maman, c'est l'ami de mon papa. J'ai dit, aïe. Tout à l'heure, tu m'as dit que je ne connais pas garçon. Et encore, l'ami de ton papa. L'ami de ton papa a fait quoi? Elle dit, non. Maman, attends. Je t'ai expliqué. Je dis, tu ne me dis pas. Je vais appeler mon gynécologue. Elle est en route. Non, tu penses que je blague. Je ne blague pas. Je relance le numéro. Je lui ai dit, tu es où? Elle dit, Dominique, j'arrive. Calme-toi, j'arrive. Je dis, OK. Donc, Fabienne dit, maman, c'était son anniversaire. Elle pipi en question. Parce que, où je suis arrivée aux côtés d'elle pipi? Voilà. C'était son anniversaire. Et Fabrice, son papa lui a donné, elle a dit à la copine d'elle pipi, la copine d'elle pipi est venue dire à Fabrice, ah, il y a l'anniversaire, il y a mon enfant qui est là, Fabienne va venir. Donc, c'est comme ça, Fabienne lui donne l'ordre de partir avec la fille, de venir avec la fille le matin. De venir avec la fille le matin. C'est comme ça, Fabienne s'en va chez elle pipi avec sa copine. Par exemple, c'était son anniversaire. Et pendant ce temps, les filles défilaient, pataient et tout. Tout le monde est sorti de la chambre. Et Fabienne est très intelligente. Fabienne ne peut pas venir dire, elle ne peut pas mentir sur une personne. C'est une grande fille. Elle ne peut pas venir dire, c'est vrai qu'elle est bébé, mais au moins, c'est ce qu'elle fait, elle est très intelligente. Quand je lui ai posé la question, elle pouvait dire non de tout le monde, mais elle a dit non d'une seule personne. J'étais sous le choc, mais il fallait vraiment entendre. Je voulais vraiment avoir la vérité parce que je ne pouvais pas m'emporter un coup comme ça. Mon mari n'était pas là. il était fâché. Il a dit, il faut m'expliquer. Elle me dit, le gars, il a trois ans en arrière, il a 11 ans même, il ne s'est même pas à 12 ans. À 11 ans, ce n'est pas à 12 ans. Voilà, son papa était encore vivant, ce n'est pas à 12 ans. Donc Fabienne me dit que le gars en question, il s'est déshabillé devant elle. Quand il s'est déshabillé devant elle, il en avait, comment on appelle ça, il en avait elle sa quilote et après elle n'a plus vu de suite. Donc l'a mis à son papa ses déshabillés devant elle. Quoi? Tu vois cette petite fille et elle dit qu'elle n'a plus vu ce qui s'est passé après. J'ai dit qu'elle n'a plus vu de suite. Elle dit, non maman, il n'est pas sorti à moi. Mais je ne pouvais pas laisser ça encore parce que cette affaire où il en avait ton calisson, un vieux, un vieux qui est âgé, qui a force que toi, qui va en arriver, mais toi, il est vieux que toi? Lui là, il va venir t'attraper, il ne va pas te toucher. Elle dit, maman, il ne me souviens plus du reste. Quand le gynécologue est venu, je lui ai dit, docteur, il ne faut pas tirer ça à la voie. Quand elle est partie, elle m'a appelé. Elle dit, Dominique, je dis, oui docteur, elle dit, Dominique, ta fille n'est pas vierge. Le gynécologue finalement a tenu le résultat. C'est ce que vous voulez d'attendre. Il était sous le choc en fait. Dominique, ta fille n'est pas vierge. Que Dominique, ta fille, a été viergeée depuis longtemps. En fait, je t'ai dépassée depuis longtemps. Ok docteur. Donc maintenant, le docteur prend Fabia. Il t'a dit, laisse-moi, je lui parle. Parce que chez nous ici, on sait comment on prend un peu les enfants. Elle prend Fabia, elle dit, Fabie, tu sais, moi j'ai une fille comme toi. Il faut me dire la vérité qui t'a fait ça. À quel moment tu as eu des rapports sexuels. Parce que tu ne sais pas aujourd'hui que tu as eu des rapports sexuels et tout. tu parles à ta maman, mais parle-moi. Vous avez vu ça ? Seigneur Jésus Christ. Ce travail, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Que ça vous ouvre les esprits ou les mamans ? Ou les absurdes ou les mamans ? Pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas de la blague. Je pense que tu t'en avoue que tu dois amener les enfants sur les gynécologues, mais de préférence d'un gynécologue de sexe féminin. Par exemple, vous voyez ça ici, gynécologue de sexe masculin, on ne le sait jamais. Parce qu'il y a des prédateurs aussi, ce qu'il y a là-bas. Fabie ne veut pas parler, c'est comme ça que on est sorti, elle est venue, elle dit, « Bon, comme tu ne veux pas parler ? » Moi, j'ai appelé sa maman, j'ai appelé sa grande-mère, j'ai appelé son oncle, j'ai appelé tous les grands frères de Maroc parce que l'affaire, je ne pouvais pas me taire. Si je ne voulais pas m'occuper de Fabienne, personne n'allait savoir ce qui se passe aujourd'hui. Personne n'allait savoir que Fabienne a été déjà déviégée. Personne n'allait savoir qu'il y a un vieux qui est sorti, elle, c'est parce que je veux m'occuper de l'enfant que tout le monde sait. Sinon, Fabrice, il y a trois ans d'arrière, pourquoi ils n'ont pas su ? Pourquoi la copine de Fabrice n'a pas su ? Bien, Fabrice n'a pas su. Moi, je ne veux pas venir saluer le nom de quelqu'un, mais c'est parce que je veux m'occuper. On a pris la petite, on veut s'occuper d'elle, que je la prends comme mon ami. Je lui dis, il faut me dire tout et puis je sais tout ça. Donc, c'est comme ça que Fabienne, elle vient me dire, « Mais Fabienne n'affirme pas encore que le gars gère. » Mais moi, je ne suis pas conne. Je sais que le gars, il est sorti parce qu'il a la force que Fabienne. Donc, on fait une réunion. La femme m'a dit, « Va à la police. Ils vont te signer un papier. Tu vas porter plainte. Ils vont suivre la loi marocaine. » Les jeunes ont dit, « Ils vont le tuer. Ils vont le frapper. » Tout le monde a fait une réunion chez moi à la maison. Ils vont frapper et le pipi, ils vont le tuer. J'ai dit, « Mais si vous le tuez dans ma maison là-haut, j'aurais problème au Maroc. Ici, on n'est pas à Bijan. Ne le tuez pas dans ma maison. Il n'a qu'à venir ici parce que Fabienne ne m'a pas dit toute la vérité. Il faut que le pipi arrive ici, il va me dire la vérité. Et puis, j'ai appelé le commissaire parce qu'il a l'habitude de faire ma carte de séjour pour mes enfants et tout. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Ah, voilà l'affaire. » Il veut entendre Fabie. Cette affaire, je ne veux pas laisser parce qu'il est vieux. Même si ce n'est pas... L'affaire ne s'est pas passée pendant que moi, Fabie vivait en moi. L'affaire s'est passée pendant qu'elle était son papa. Mais moi, quand Fabrice a dit, « Je te laisse ma famille. Je te confie ma famille. Tu es ma version féminine. » C'est-à-dire que « Tu es comme moi. Je suis comme lui. » Si Fabrice était là, je pense qu'il allait tuer ce gars-là. Si Fabrice savait... Peut-être que Fabrice allait faire la prison, mais Fabrice allait le tuer. Parce que sorti sa fille, elle n'avait pas 12 ans. Elle avait 11 ans, je vous dis. Même pas 12 ans. C'est 11 ans. Quoi ? Donc la fille avait 11 ans, hein ? 11 ans lorsque ce s'est passé pour la première fois. Aïe, 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 aïe. Où j'étais à 14 ans. Ça s'est dit que c'est passé genre il y a 3 ans. Et son papa, même vivant, il ne le savait pas. Vous voyez comment c'est dur pour un enfant d'exprimer telle chose à ses parents. Vous voyez ? C'est pourquoi il faut aller chercher la vérité. Il faut même aller chercher la vérité et vous allez la trouver. Sinon, ce serait un peu dur. Donc c'est là que Fabienne ne me dit pas qu'on fait la rue. On appelle tout le monde. Les vieux, les grands frères sont là. On appelle, les gens, ils viennent. On demande à Fabienne devant elle, pipi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fabienne explique, 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 explique. La partie où il veut sortir, elle la coupe. Que non, il ne me rappelle plus du reste. Il y a un vieux, il ne veut pas dire son nom. Il s'est lévé. Il dit, toi, tu prends les gens pour qui. Il faut dire la vérité. On va faire ce qu'on peut faire. Mais tu ne nous dis pas. On va faire comment ? J'étais fâchée. Tout le monde était su. Il dit, si c'est vous, votre enfant, vous allez réagir comment ? On le tuait. On le fait sonner. Il dit, laissez-moi, la police va régler. Mais je ne pouvais pas venir me mettre sur la toile pour exposer la petite fille. Venir dire que la petite fille qu'on est de garçon depuis longtemps, ça va la suivre à vie. C'est Internet. C'est Internet, ça va la suivre à vie. C'est pourquoi je ne suis pas venu me mettre. Sinon, nous, tout ce matin, il y a dit, lui, il va l'afficher. Mets l'afficher, là. Quand ils vont le voir en prison, ils vont demander, mais Domi, pourquoi tu as mis le gars en prison ? Et puis, je vais répondre. La loi marocaine, ce n'est pas nous. La loi marocaine, ce n'est pas comme Abidjan. Si c'est Abidjan, il est mauvais. On le prend en même temps. Mais ils vont avoir des preuves. Ils vont conditionner la fille. Ils vont lui demander et tout. Donc, le pipi vient, mais je ne veux même pas le regarder. Non, voilà comment ça s'est passé. Tout le monde dit, mais pourquoi tu mens ? La fille est en train de te dire, tu mens, tu mens, pourquoi ? Tu sais que tu as fait la prison. Et on me dit, la prison va de 10 à 20 ans. Il dit, le pipi, moi, je répète-toi. La police, tout le monde était là. Les gens peuvent témoigner. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas de la cheveuille. Ce n'est pas quoi. Ils vont me dire, mais insultez, insultez mon mari. Ça ne va pas, non ? C'est que nous, on a fait. C'est que nous, on fait. Est-ce que quelqu'un peut faire ? Quelqu'un peut prendre la fille d'autrui pour l'élever ? Ou bien la garder, la prendre comme son propre enfant ? Fabi dit, papa, je veux faire ça. Papa dit, oui, il n'y a pas de problème. C'est que tu veux, on va faire. Fabi dit, papa, je veux changer d'école. Papa dit, on va t'inscrire où tu veux. L'école est chère. Même la cotisation, en fait, ça ne peut pas payer même la scolarité de l'enfant. Mais on prend en charge l'enfant. Donc aujourd'hui, quand les gens ne savent pas, ils insultent le coup à goyer. Le coup à goyer, c'est qui ? Le coup à goyer, nous, on a fait. Quelqu'un peut faire ça ? Il n'y a personne. Depuis Fabrice est mort, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé, à part les amis intimes qui viennent et donnent l'argent à Fabi. Qui va m'appeler ? Il me dit, Fabienne a mangé. Fabienne va bien. Domi, comment ça va ? Mais ils vont insulter mon mari et moi, ma famille. Ça ne va pas, non ? C'est parce que je me suis... C'est parce que je veux prendre soin de l'enfant que j'ai appris ça. Et c'est comme ça qu'elle ne m'a pas dit la vérité. Elle ne peut plus me mentir. Mais pendant ce temps, j'ai déjà dit au commissaire. Donc on attend. Le lendemain, il me réveille. Il a dit à mon mari, parce qu'il y a un grand frère, Fabio, Prince Abdallah, qui n'était pas content. Lui-même, c'est lui-même qui était fâché. Il dit, non, cette affaire, on ne laisse pas impunis. Cette affaire, on ne peut pas le laisser. Il faut qu'il paye. Lui-même, il était remonté, mais il tremblait sur lui. C'est lui-même qui a demandé. Il dit, non, c'est impossible. Que pour son ami Fabrice qui va payer ça. Lui, il ne va pas le laisser parce que Fabrice l'a payé comme son ami. C'est comme ça que nous, on finit la réunion. Fabio ne parle pas. Tout le monde se fâche. Fabio ne parle pas. Pendant ce temps, elle peut se mettre en genoux. Je vous demande pardon. Moi, je dis, moi, je ne coûte pas. Je suis Dieu. Si j'ai fait là, Dieu va m'exposer. Dieu ne l'enjouit pas sur lui. Dieu va t'exposer. Dieu ne l'enjouit pas sur lui. Moi, j'ai dit, il a dit à mon mari, il a dit, moi, il ne laisse pas la fête là. Il dit, oui, mais il faut qu'on voit. Il a dit la vérité là. Il a couché la petite fille. Il n'a pas fait, on va voir où, on ne va pas voir. Il a couché. Moi, je devais aller en vacances avec ma famille. Fabi même était dedans. Fabi devait partir aussi avec nous. On devait aller en vacances. On avait déjà payé les billets. Avant qu'on apprenne, avant que moi, j'en apprenne l'histoire, on avait déjà payé nos billets d'avion. On avait déjà payé les hôtels et tout pour les vacances. Fabi même devait venir en vacances. Mais comme Fabi, elle n'est pas encore, on n'est pas encore tutelle légale sur les papiers. Ils vont demander, comment on appelle ça, autorisation parentale. On ne peut pas partir avec elle. C'est pourquoi, on est venus nous quatre. Sinon, Fabi fait partie de, Fabi, c'est mon enfant. On allait venir ensemble. Mais comme on n'est pas, on n'est pas tutelle légale de Fabi, c'est pourquoi. Voilà qu'elle n'est pas venue avec nous. Sinon, le voyage a été prévu depuis. Voilà. Et Fabi, c'est pas que c'est, hier elle est venue chez moi, ils ont couché. Hélène n'était pas malade. Je l'ai laissée et puis je suis voyagée. Non. Il n'est jamais voyagé, mes enfants même. C'est maintenant, comme c'est vacances, c'est d'y a profiter, mes enfants. Je n'ai jamais fait ça. Voilà. Donc du coup, le lendemain, je me réveille, je suis Fabienne encore. Je dis, donne ton téléphone. Je prends le téléphone de Fabienne. Elle ne veut pas me donner. dans ton téléphone et puis tu me dis qu'elle n'est pas sortie. Toi, tu te fous de moi. Tu iras à Bidjan, j'appelle sa maman. Elle dit, demain, elle ne peut pas garder Fabi. Fabi va partir à Bidjan parce que c'est trop lourd pour moi. Fabi ne veut pas me dire la vérité et puis le gars, il est en train de mentir. Moi, je vais faire comment? Parce qu'il ne faut pas partir devant la justice et puis Fabi va venir dire devant les gens là-bas que, comment on appelle ça? Fabi va venir dire devant les gens que non, je ne sais pas. Voilà, voilà. Puis on aura honte. Il faut qu'elle me dise la vérité, Lala. C'est comme ça, elle a, et quand j'ai appelé sa maman, elle a attrapé mes pieds. Quand elle a attrapé mes pieds, elle dit, maman, pardon, je te dis la vérité. Fabi ne peut pas me mentir si elle pipit. Je suis désolée. Fabi a attrapé mes pieds. Elle a dit, maman, pardon. Maman, pardon, je suis sortie. Maman, pardon, elle pipit. Il a couché avec moi. Waouh. Le mot qu'elle a fait sortir, je n'ai pas envie de le dire, mais elle a dit, elle pipit a couché avec moi. Elle pipit a couché avec moi. Elle a dit à mon mari, elle pipit va faire la prison. On monte, on descend. Il ne laisse pas cette histoire. Même si tout le monde ne parle pas, moi, Dominique, je ne laisse pas cette histoire. Elle pipit, il ira en prison. Il ne veut plus écouter les versions de quelqu'un. Du moment que Fabi a confirmé aujourd'hui matin, elle pipit ira en prison. Moi, je voyage à mon retour. Ce qui va se passer, ça va se passer. Il ne veut même pas informer quelqu'un. Il n'a même pas besoin d'informer la toile où il vient m'asseoir sur les réseaux pour dire oui. non, je fais ce que j'ai à faire en tant qu'une mère. Parce que même il vient m'asseoir sur la toile et il vient m'asseoir et puis il est devant moi. Il va partir où ? Même s'il va à Bijan, ils vont l'arrêter. Il ne peut même pas laisser ça passer. À Bijan, à l'étude, ils vont l'arrêter. Il ne peut pas partir quelque part. Donc, je viens à mon retour vu que j'ai déjà vu le commissaire. À mon retour, je vais là-bas parce que j'avais déjà programmé le voyage et tout. Voilà. Du coup, Fabi n'est pas malade pour dire non, je vais la laisser dans un état vraiment critique. J'ai laissé Fabi et puis je voyageais. J'ai laissé Fabi et puis il a fait comme si... Non ! Fabi n'était pas malade. Et puis j'ai laissé Fabi... Kylian, c'est bon, il faut t'aider. Hein ? Il vient. Elle n'était pas malade et puis je l'ai laissée pour voyager. Non. J'ai voulu protéger la fille et protéger... Des choses, comment on appelle ça ? Ne pas salir l'image de l'enfant et puis du papa. Parce que quand je viens se poser la petite, c'est dit qu'il n'y a pas d'éducation qu'elle a reçue. Non, ils vont venir me dire non, Domi, c'est toi. C'est toi qui as fait que Fabi aujourd'hui. Non, je suis désolée. C'est pas le coup bagoyer. Ne faites pas ça. Parce que... Combien de personnes... Depuis Fabrice est mort, les gens qui sont en train de se mettre sur Internet pour dire non de mon mari qu'ils ne se lavent pas là. Ils peuvent se comparer à mon mari. Combien de personnes ont pris résolution ça là ? Et du vivant de Fabrice, combien de personnes ont aidé Fabrice ? Lui qui se met en sur Internet pour faire direct sur moi là. Quand Fabrice était malade, on l'a vu cotiser ici pour Fabrice, pour que Fabrice soit en bonne santé. On l'a vu venir participer pour que Fabrice soit en bonne santé. On l'a vu. Seuls les gens qui sont à côté, on les a vus. On peut les citer, ceux qui ont cotisé pour Fabrice, pour que Fabrice sorte de l'hôpital. On peut les compter. Vous venez faire direct aujourd'hui parce qu'il s'agit de Koupagoué qui a gardé l'enfant. On vous voit ici. Vous en m'aidez les gens en la fin. Vous en m'aidez les gens. Moi là, je suis, je suis, je suis, il est pris Fabi comme mon enfant. Il a fait ce que j'ai à faire. Le gars qui a violé Fabi, là, c'est pas que je le laisse, je suis désolée. Moi, c'est parce que le matin, j'ai vu Marie. Elle a posté la vidéo. Elle, je dis vidéo, elle a posté un truc où elle m'a mentionné. Quand elle m'a mentionné, je l'ai appris. Quand je me suis, parce qu'on a décalage, on dirait ici, il y a des 5 heures. On a décalage, j'aurais. Non, je me réveille, je vois ça. Je l'appelle, elle dit, mais, aïe. Voilà comment on appelle ça. Elle dit, Domi, tu m'as caché. Je dis, mais attends, je ne voulais pas, moi, je pensais que tu savais, je ne voulais pas exposer Fabienne. C'est pourquoi je n'ai pas parlé. Mais, on ne va pas laisser cette histoire, la police sur son cou. Moi, je vais revenir, je vais gérer ça tranquillement. Le gars, je ne vais pas le laisser. Voilà, je n'ai pas Domi sur l'histoire. Je n'ai pas laissé Fabienne. Elle a ses parents qui sont là. Moi, je prends des... Moi, il y a du chemin là-bas. Ce n'est pas que mes enfants et mon mari. Il y a des gens qui sont chez moi qui ne sont pas de ma famille. J'ai pris bébé des gens avec maman, avec bébé. Elle ne savait pas où elle est partie. Son enfant avait, ne serait-ce que moi, semaine. Ils sont venus taper ma porte. Domi, elle ne sait pas où elle est partie. On veut rester chez toi. Aujourd'hui, la fille a deux ans. Elle est dans ma maison. Elle se porte bien. Elle mange bien. Je la nourris. C'est-à-dire que je nourris maman et puis enfant. Et puis, la fille est comme mes enfants. Quand je perds les cadeaux de mes enfants, la fille a son cadeau. C'est une petite fille. Son anniversaire, ce qui me suffit, je l'avais posté une fois. C'est comme ça que je suis. Mon cœur, il est comme ça. Donc, c'est que vous, les gens des Kazakhs, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes en train de dire que le coup parcoï, ça ne va pas, non? Je veux entendre mon nom encore. Je vais porter plainte contre vous. Et à mon serger, et à mon serger, vous n'avez rien dans la tête. Il est très comme ça que non, c'est Dominique. C'est parce que Dominique qui m'a parlé que vous avez la bouche pour venir faire direct pour parler de ça. Qui s'occupe de Fabi? Qui regarde Fabi? Qui Fabi a mangé? Quelqu'un sait? Fabi dort bien. Depuis Fabi, c'est moi. Quelqu'un m'a appelé? Wow. Donc, les gens ne savent pas des choses. Mais ils racontent des trucs. Vraiment, 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 mais les parents qui vérifient à faire, là. Allez, vérifient à faire droite-ci, là-haut. Est-ce que il y a eu un truc? Attendez, j'ai vu. Est-ce que il y a eu un truc? Est-ce que il y a eu un truc qui est passé, là-bas? Ce que vous seriez au courant. Ah! J'étais là-dessus. J'ai qu'à l'hauté de réfléchir de la même tout à l'heure. Il me disait Vraiment. Vraiment. Faire un enfant dans ce monde, vraiment, c'est prendre un grand risque. C'est ce que je me disais. Je me disais mettre un enfant dans ce monde, c'est vraiment prendre un risque. Un grand risque. Vu la souffrance dans laquelle moi, je suis, ce que j'ai traversé, comment même les sorciers, même ma taque, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à mon fils. Mais c'est vraiment pas. Dieu est seul, là-bas. Il a eu d'envoyer son fils. Ils l'ont bouté comme mais c'est toi, il est venu. Dis toi, maman, tu es même. Ils l'ont tué. Mais comme tu es trop fort, on a résisté Jésus, je dis que c'est revenu. Ça veut dire que de la maladie, les gens n'aiment pas Dieu, là. C'est qu'on sait qu'on ne va pas aimer son fils. Donc, de la maladie, l'homme ne m'aime pas. C'est comme ça, l'homme ne va pas aimer mon enfant. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Ma prière chaque jour, c'est que Dieu envoie sur la terre ici de bonnes personnes animées de bonnes intentions pour venir en aide aux personnes que vous connaissez. Vous voyez ? Mais vous, les mamans, vous, les papas, faites tout ce qu'il y a possible pour savoir comment supporte votre fille. Surtout comment savoir 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans. Faites savoir à votre fille que vous allez aller voir le génie comme l'homme tel que vous allez constater qu'elle crèche qui ne tourne pas chez elle. Quelles sont les formules de cela ? Ça va, ça va, ça va vraiment mettre une barrière entre elle et le péché. Maintenant, que la mère soit vraiment en contact avec sa fille. La mère, la maman, il faut vraiment beaucoup en contact avec votre fille. Ne négligez rien. Surtout à l'arrière de la puberté. Même, même aujourd'hui, les enfants de 9 ans sont violos. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vraiment, les frères et soeurs, nous avons du boulot. Nous avons beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore ? Faites attention. Faites attention. Le moins frappant aujourd'hui. Dès que je trouve quelque chose de nouveau, je ferai une vidéo pour vous en parler. Vous avez 20 ma maman surpris des gens vraiment qui sont allés sous l'eau. Vous pouvez le voir sur la prochaine vidéo si tu le veux. C'est parti.